Bonjour et bienvenue chez Reptiling. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le dragon d'Australien, Intalagama lezuéry, anciennement connu sous le nom de Physinatus lezuéry. Donc c'est un lézard qui vit dans l'est de l'Australie, entre la cordière et la bande côtière, du Cap York jusqu'au centre de la Nouvelle-Galle du Sud. Il vit dans des habitats subtropicaux à tempérer. Il affectionne les zones marécageuses, les mangroves, les mards d'eau stagnantes, dans lesquelles il défèque et il a développé des défenses immunitaires très efficaces, ce qui en fait un candidat idéal pour la captivité. Donc une autre, ce n'est pas une autre, ce que vous pouvez observer c'est son adaptation à son mode de vie semi-aquatique. Donc il a la queue aplatie latéralement, ce qui lui permet de nager facilement sous l'eau. On va regarder aussi au niveau des narines, je ne sais pas si vous allez voir sur la vidéo, sinon vous viendrez voir ça en boutique. Il a les narines au bout du museau, ce qui lui permet de pouvoir respirer sans avoir à sortir la tête de l'eau en fait, et du coup d'être moins visible par ses prédateurs. L'autre capacité vraiment, vraiment étonnante de ce lézard, c'est sa capacité à pouvoir faire des apnées très longues, de plus de deux heures. Alors pour ça, en fait, il est capable de ralentir les battements de son cœur, afin de limiter la consommation d'oxygène, et à l'instar des batraciens, déliminer une partie du CO2 par la peau. Donc vous pouvez aussi voir son adaptation à son mode de vie arboricole. Donc comme tous les lézards arboricoles, il a une queue très longue et des membres très développés, qui lui permettent de grimper facilement aux arbres. Donc c'est un lézard qui atteint une taille adulte, donc pour les mâles, entre 90 et 1 mètre, et pour les femelles, en moyenne, à 70 cm. Donc au niveau de la description, ce qu'on peut remarquer, alors là, je pense que c'est un jeune mâle, c'est que, en fait, les mâles, une fois adultes, ils développent une coloration rouge très vive au niveau du ventre. Alors là, c'est un jeune, donc, enfin, je ne sais pas si on va, je vais enlever mes doigts, ça sera mieux. Donc là, la coloration rouge commence juste à apparaître. Sinon, bon, alors ça, c'est une description très personnelle. Moi, cet animal-là, il me fait penser, bon, ça n'a absolument rien à voir, mais ça me fait penser un peu à un petit sphénodon. Je ne sais pas vous, mais je ne sais pas, il y a quelque chose. Voilà. Alors, comme il vit dans des mieux tempérés, c'est un animal qu'on pourra élever dans des enclos extérieurs, dans le sud de la France ou dans le sud de l'Europe. Mon ami défend Berthe Langerwolf. Elle est élevé en extérieur toute l'année en Alabama. C'est lui qui a répandu cette espèce en captivité. Enfin, c'est un grand éleveur, Berthe Langerwolf. Pour ceux qui ne le connaissent pas, essayez de vous renseigner à Gamma International ou de lire quelques-uns de ses articles ou de ses bouquins. Enfin, pour moi, c'était vraiment un de mes mentors. C'était un des plus grands éleveurs de lézards de notre époque. Alors, lui, il m'avait raconté quelques anecdotes assez sympas. En fait, comme il les élevait en extérieur, en Alabama, l'hiver, il peut faire très froid. Ça peut descendre à moins de 15. En fait, il m'avait raconté que lors d'une gelée nocturne, un des animaux était resté emprisonné sous la glace. Et le matin, il avait cassé la glace et retrouvé l'animal encore vivant. Il avait, Berthe, donc, avait aussi fait quelques travaux et il avait vu, enfin, il avait remarqué en élevage que la température déterminait le sexe, la température d'incubation, en fait, déterminait le sexe de ses lézards. Donc, il avait pu publier ça, je crois que c'était en 1983, mais il faudrait que je retrouve la publication. Il avait fait aussi d'autres études au niveau de l'incubation. En fait, il s'était amusé à faire varier la température d'incubation entre le jour et la nuit. Et il s'était aperçu que tous les lézards, en fait, naissaient entre 7 et 9 heures, à peu près à la même heure. Il y avait une sorte d'éclosion massive, un peu comme chez les tortues marines, qui vont naître plus tôt la nuit parce qu'elles ont moins de prédateurs. Alors, je ne sais pas si cette explication serait valable pour les dragons d'Australien, mais en tout cas, ça serait une hypothèse. Voilà. Donc, sinon, en termes d'alimentation, en fait, dans la nature, c'est un lézard qui mange un peu de tout, des grenouilles, des crabes, des insectes, des baies, des poissons. Donc, en captivité, on peut le nourrir facilement avec des insectes, des sourisseaux, quelques fruits mûrs. Il n'est pas difficile. Et comme vous pouvez le voir là sur la vidéo depuis tout à l'heure, c'est des animaux qui sont très placides, qui se manipulent facilement. C'est des candidats idéaux pour la captivité. Parce qu'ils se laissent observer, ils se laissent manipuler. Et leur aspect massif, enfin, on dirait vraiment qu'on a un petit dinosaure miniature. Voilà. Donc voilà, je vous ai présenté ce petit lézard fétiche aux couleurs délicates. Voilà. À bientôt sur Epcelling. Bye.